Ça va, moi ça va très bien. Vous savez que dans la Bible on dit que soyez toujours heureux. Moi je suis toujours heureux. Même quand c'est Dieu, c'est bon, je suis toujours heureux. Parce que dans la vie quand tu es heureux, tu n'as que des belles choses qui t'arrivent, comme le Seigneur l'a dit. Voilà. Et aussi dans la vie, il ne faut pas se mettre heureux, il faut aussi avoir le bon cœur. Parce que quand tu as le mauvais, toi tu as l'impression que tu es en train de faire du mal à quelqu'un, alors que tu es en train de faire du bien à quelqu'un, que tu te fais du mal à toi-même. Écoutez, c'est une histoire qui va me raconter tout à l'heure. Très bien. Je vous raconte l'histoire de la bouillie de riz, c'est là que vous voyez que je suis en train de cuisiner. Personne ne connaît l'histoire de la bouillie, c'est que vous buvez. Vous qui êtes les chrétiens qui partent souvent boissants pendant le ramadan, vous savez que la bouillie s'ils viennent, vous ne savez pas, mais je vais vous raconter. C'est l'histoire de Zuleyatou Aminou et de Ouzmanou Baba. Zuleyatou Aminou était marié à Ouzmanou Baba. Ouzmanou Baba c'était un papa qui avait il y a huit femmes. Il a appelé Zuleyatoukou, soit ma neuvième femme. Parce que vous savez que la dernière femme, c'est souvent celle qui s'occupe du mari quand les autres femmes sont déjà fatiguées. Mais sauf que ces autres femmes, elles aètent tous les nés. Je peux vous faire la jalousie, je ne comprends pas. Tout d'iciens, il se passe à Garoua. Garoua, c'est une très belle ville au Cameroun. C'est dans la région du Nord. Il fait chou là-bas, mais c'est magnifique, c'est dans une plaine. Moi, je suis à la Garoua. Garoua, même ici à côté, vous n'êtes pas encore partie. Et quand je pars en France, je rends que vous vous fâchez. Moi, il a fait tout le Cameroun là-bas d'aller en France. Commencez d'abord à visiter le Cameroun, allez visiter le Cameroun, la page du Cameroun là, allez visiter le Cameroun d'abord là-bas, avant de vouloir sortir du Cameroun, oh non, c'est pas possible. Bref, si vous voulez continuer à dire que je me prends la tête et que je me banque parce que je suis à l'enfant, c'est si à côté que vous me pouvez partir, alors que la France c'est Yahoundé, partez-nous à Yahoundé, on voit, partez-nous à Yahoundé, prennez le visa d'Yahoundé, vous partez-nous à Yahoundé, on voit, pas le bêb-bêb-bêb, bref, je continue mon histoire. Comme je vous disais, les femmes du Jean de Baba étaient là comme ça, vieilles, elles ne faisaient plus rien pour lui, ils se plaignaient tout le temps que je prenais une autre femme, elles disaient non, on va faire, on va faire, pendant le ramadan comme ça, lui-même, il se cassait la tête pour pouvoir cuisiner, manger sa nourriture, alors qu'il y a 8 femmes, un papa qui était riche avant, les femmes, c'est comme ça qu'un nouveau ramadan comme ça, il se sentait seul, il se sentait seul, il se dit que je vais donc faire, comment, 8 mois avant, non, 4 mois avant, il me rappelle très bien, 4 mois avant, il est parti chercher une nouvelle femme, ces femmes se sont fâchées, pourquoi tu as pris une autre femme, on te suffit déjà, mais je suis dépassée, mais vous êtes dit à 8, pourquoi si on met une autre femme, ça va vous é bénévé, oh non, laissez, partagez, vous allez commencer à partagez, partagez jusqu'à la gare, surtout que vous ne lui savez, vous ne lui savez même plus rien, l'enfant est là, le père de cuillère là, il est bien mangé, le ramadan est là, il est à vie, vous ne pouvez rien lui faire, bref, il est parti prendre sa femme de 25 ans là, une femme jeune bien là, elle partait dans un bon foyer, riche et tout, avec ses deux enfants, il a accepté ses deux autres enfants, Zoleah Termino, une femme belle comme la lune, comme le soleil, ouf, maman le grand soleil du nord, ouf, dans un carré, petit saré, égaré du diamaré, ouf, Zoleah tout, ah ah, merci folie d'Iran, ah c'est toi qui connaissait, Zoleah tout s'occupait bien de son mari, elle était belle, elle s'occupait encore surtout bien de lui, c'était bien les premiers mois du mariage, sauf que pendant le ramadan, la sécheresse avait gâté les récoltes, donc il n'y avait que, il n'y avait même plus beaucoup de maïs pour les bouillies pendant le ramadan, vous savez qu'on boit beaucoup de bouillies pendant le ramadan, il n'y avait que le riz et les arachides, qu'on mange pendant toute l'année, donc vraiment le riz et les arachides, ça nous dit vraiment, ça nous dit vraiment, ça nous dit vraiment, ça nous dit vraiment, il y a pendant le ramadan à Garoua, et pendant le ramadan, c'est heureusement que nos babas étaient étonnés que toutes ces femmes cuisinaient, je vous jure que ces femmes respectaient, respectaient leurs jours, vous voyez, elles respectaient toutes leurs jours de cuisine, parce qu'elles avaient vu qu'il y avait la dernière, la neuvième là qui était arrivée, il fallait qu'on montre qu'elles sont toujours debout, maintenant alors le tour de Zuleyatu de cuisiner son tour, c'était la dernière, il fallait qu'elles cuisinent, c'était la dernière semaine du ramadan, c'était elle qui devait cuisiner toute la semaine là, vous voyez le cœur des femmes, toutes les femmes se sont associées, elles ont volé toutes les réserves de maïs de Zuleyatu, parce qu'on leur avait donné chacune leur maïs pour pouvoir faire la bouille à leur mari pendant toutes ces semaines là, vous voyez dans le mauvais cœur, il restait seulement le riz et les arachides à Zuleyatu, c'est comme ça qu'elles restaient comme ça là, elles prient Allah, elles prient Allah, en dormant un an, je vais lui dire que Zule Zuleyatu, Zuleyatu, ne t'inquiète pas, oh, voilà ce que tu vas faire, tu vas m'écraser le riz, tu vas m'écraser les arachides, tu vas mélanger, tu vas mettre le sucre, maintenant pour que ton mari soit encore bien faux, pour que ton mari soit encore bien content, pour que ton mari soit encore plus, pour que ton mariage soit le meilleur des mariages, tu vas rajouter le nid de fortissi croissant, ça va encore mieux le fortissi, toi et vos enfants, oh, Zuleyatu a pleuré dans les rêves, qu'est-ce que les larmes coulaient, même les larmes pleuraient, c'est comme ça qu'elle a fait tout ce que l'âge lui a dit, elle a fait, elle a fait, elle a mis, elle a tout fait, après elle a mis le nid d'eau, elle a mis le nid d là, elle a mis le nid d'eau comme ça là, oh, elle a fait la bouille, tout gawa était en l'air, la bouille là était bonne, c'était du jamais vu, on avait jamais vu une bouille, pareil, c'était hors du commun, c'est-à-dire que tout le monde a bu, le lamido a bu, tout le monde a bu, son mari a bu, mais là où elle a touché le cœur des gens, c'est qu'elle a pris la bouille, elle est parti donner à toutes ces coupes de leurs enfants, elle a dit qu'elle vous bénisse et facilite votre jeûne, c'est-à-dire qu'on boit la bouille maintenant, la bouille, c'est-à-dire, tous les, tous les soirs qu'on veut couper, on veut couper le jeûne, et maintenant donc, il y avait un grand artiste à gawa qui a commencé à chanter Ah ah, nous te disons merci, ah ah, oh là là, regarde, en fait, témoignez, je vous dis, est-ce qu'elle est marre, je vous dis, vous voyez donc comment le cœur de la femme, quand une femme a un cœur pu, ça fait, c'est pour ça que ça fait, elle a dit qu'elle ne peut pas garder le secret de la bouille là pour elle seule, hein, un secret aussi bien comme ça là pour l'enfant, pour fortifier l'enfant, avec le laine, il doit l'intérieur, non, c'est pas possible, changez-le bien, bon, on va dans, bye-bye.